Bonjour à toi mon cher ami préhistorique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabien, te veux du bien. Et aujourd'hui pour la série Changement Facile, j'ai l'honneur d'inviter Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux, qui est un conférencier hors pair, auteur de nombreux ouvrages sur l'alimentation, etc. Et si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour lui poser cette simple question. Professeur, si vous aviez trois conseils à donner à celui et celle qui nous écoute pour changer son alimentation plus facilement, qu'est-ce que vous lui diriez ? C'est très simple, s'il est en bonne santé, laissez-le tranquille. Ça veut dire qu'il n'a pas de surpoids, ça veut dire qu'il fait du sport, ça veut dire que son cerveau n'est pas dépressif, ça c'est quand même la majorité des gens. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du surpoids. C'est à eux de calculer leur surpoids. Il ne faut pas dire que vous êtes obèse, ça ne se dit pas ça. Bon, hommes ou femmes, on ne dit pas ça. Par contre, on dit que vous avez un petit surpoids, et la personne est parfaitement consciente de son surpoids. Alors vous allez lui dire, je vais vous aider à régler ça. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Alors vous allez lui montrer que ce qu'il aime, parfois il l'aime trop. Donc il faut le réduire, qu'il a oublié de manger ceci ou cela, qui a aussi du goût, qui va lui permettre de modifier son alimentation dans le sens à la fois de la modération et de la diversification. Un des points clés, c'est attention aux excès de produits laitiers. Le yaourt, la veille du départ dans l'au-delà, pas avant, d'accord ? Quel que soit le yaourt, parce que vous ne le mastiquez pas. Par contre, un petit crotin de chèvre, un quart par jour. Je n'ai pas dit un entier, un quart. Pas la bûche. Dans la bûche, vous avez 20-25% de lait de vache, si vous ne le dites pas. Ou alors, une petite tranche de roquefort, de Tom de Bromé. Après ça, un ballon de rouge. Excellent pour la santé que vous faites circuler dans votre palais des saveurs. Vous voyez, poisson et fruits de mer. Poisson et fruits de mer. Sauvage. Et autant que possible. Ou alors, si vous êtes un jeune qui m'écoutait, vous ne savez pas quoi faire dans la vie, monter l'aquaculture. Parce que d'ici 10 ans, les Français, les Européens vont manger trois fois plus de poissons. Il n'y en a pas assez. Il y a de moins en moins dans la mer. Il faut faire une aquaculture bio. Vous trouvez une petite femme qui s'intéresse aux poissons, qui est vétérinaire. Vous, vous vous intéressez à l'industrie et au commerce. Vous allez faire des bonbons en or. Et en même temps, vous ferez du bien aux autres. C'est bien que vous gagnez votre vie. Si en plus, vous faites du bien aux autres, c'est la totale. Voilà le premier conseil. Et pour quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est bien dans ses pompes, mais qui veut faire de la prévention, vous rajouteriez quoi ? D'abord, s'il veut faire de la prévention, ce n'est pas un fumeur. Évidemment. D'accord ? Chaque fois qu'il fait un fumeur, il fuit. C'est clair. Bon. D'autre part, ce qui est important, c'est qu'il y a une alimentation variée dans laquelle je vais accélérer sur le végétal et réduire sur les produits animaux. Il faudrait idéalement que nous ayons 80% de produits végétaux dans notre alimentation. Mais il ne faut pas trop les faire cuire. Pour ça, il faut voir mon épouse. Oui. Parce que moi, je n'ai pas le temps de faire de l'art, de l'art de la cuisine. Mais mon épouse, elle a l'art. Je peux vous dire, à la maison, c'est quatre étoiles. Quatre étoiles Michelin. Quatre étoiles Michelin. Et c'est gratos. Bon. Donc, vous allez l'interroger sur la cuisson. Et puis, ce qu'il faut, c'est, dans cette diversification, ne pas hésiter à prendre du frais et du bio. L'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. S'il me donne des patates pleines de pesticides, il me rend malade. S'il me donne des carottes qui sont bio, mais alors, je n'ai même pas besoin de les faire cuire. Je vais les croquer, les mastiquer, me régaler des fruits frais de saison, etc. Vous comprenez ? Bon. Donc, végétal, je monte. Animaux, je baisse. Très important. Voilà. Et puis, si je prends des produits animaux, végétaux, je vais chercher à aller vers du bio. Mais je ne peux pas tout trouver en bio. Poisson bio de Norvège, Rudens. Par contre, un loup de mer, admettons qu'il ne soit pas bio. Il a été dans la Méditerranée, dans l'océan. Vous allez le faire cuire et le rendre bio. Ça, ma chérie, il va vous le expliquer. Vous comprenez ? Voilà. Ce n'est pas bien compliqué. Plus, activité sportive. Alors, ne me dites pas que vous marchez. Tous les bipèdes marchent. Dites-moi marche nordique. Dites-moi vélo. Dites-moi piscine. Dites-moi ce que vous voulez comme sport, ça m'est égal. Si vous me dites golf, et que vous êtes sur la petite voiturette du golfeur, alors là, vous êtes sûr d'être malade. Vous comprenez ? Bon. Donc, ce sont des choses simples. Et en plus, garder la pêche, garder le moral, être positif. Avoir une philosophie, une spiritualité, celle qui vous va bien. Faire travailler son citron. On a 90 milliards de cellules. Vous vous rendez compte ? Bon. Les abeilles, elles jouent un million. Il faut moins de conneries que nous avec tout ce qu'on a. Bon. Il faut bien dormir. Il faut se reposer. Il faut bien choisir son conjoint. Vous voyez ? Il ne faut pas se tromper. Pour ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller pieuter à n'importe qui. Il ne faut pas aller au bordel. Tout ça, c'est des conneries. C'est le meilleur moyen pour ne rien comprendre dans la sexualité. Donc, la sexualité, c'est un sujet majeur. On en reparlera. Merci beaucoup, professeur. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous me retrouvez sur mon site internet. www.professeurpetitredunionclassiquejoyeux.com Et sur l'association Famille. Famille, très important. Même si vous haïssez vos parents, ils vous ont donné la vie en vous donnant beaucoup d'amour. Vous comprenez ça ? Oui. Sartre, il ne l'a pas compris. Mais bon, il était philosophe. Normal. Bon. Donc, ça c'est très important. Et vous me trouvez sur famillesantéprévention.com ou .fr, je ne sais plus. Ok ? Ok. Et un bouquin que vous voudriez mettre en avant ? Vous voulez un cancer ? Non. Bon, vous n'en voulez pas ? Bon. Vous êtes stressé ? Un petit peu ? Un peu. D'accord. Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. Ok. C'est mon dernier bébé. Génial. Mais j'en ai d'autres qui se préparent, qui sont en gestation. Super. D'accord ? Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je te mets les liens des bouquins et de son site, etc., dans la description. Merci pour ton écoute. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao ! Donne-moi écouter le soutien. Bien.